Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit showcase du boom multiforme que je n'ai malheureusement pas droppé, mais je vous ai dit qu'on arriverait quand même de toute façon à se débrouiller pour pouvoir le tester en vidéo. Et du coup, c'est celle-ci. On va partir voir ce que voluité, sachant que je ne l'ai encore jamais joué. En termes de lead, ne vous inquiétez pas, il sera en double 170% attaque défense. Et on est parti du coup sans plus attendre pour la fiche technique du personnage. Sachant que c'est un boom multiforme, il possède du mécanisme de transformation, il en a deux, on verra ça plus tard. Statistiquement, qu'est-ce que ça donne pour le personnage ? 14 000 tout pile au niveau des PV, 13 540 d'attaque et 9 950 de défense. Pour un arbre gratuit, c'est des stats qui sont corrects pour un leader de catégorie. Rien à ajouter, hormis peut-être le pool d'HP qui est quand même assez important. Après, ça s'est spécifique quand même à pas mal de bouts, j'ai l'impression. Au niveau de l'aptitude leader, très très gros lead pour pouvoir de Madin. Les gars, on est sur du ki plus 4 et 170% de stats partout. Ou sinon, c'est du ki plus 3, PV attaque 170% et défense plus 130% pour la catégorie vertificielle. Alors, à contrario du Gotenks qui est sorti en même temps que cette unité, ce lead-là, ce double leader, il est vachement intéressant. Parce que vertificielle, on n'a pas mieux que ça pour l'instant. Et ki plus 4, 170% de stats, c'est un des plus gros leads du jeu. Carrément, au niveau de son attaque spéciale, augmente fortement l'attaque pendant un tour, dégâts immenses, rien de très particulier. Lorsqu'il n'est pas encore transformé, donc il n'y a pas besoin non plus de trop s'attarder dessus, mais je vais quand même le faire parce qu'on est sur une review complète. Ki plus 1, attaque plus 100%, dégâts encaissés réduits de 40% quand même. Et à partir du coup du 3ème tour sans restriction, il va pouvoir se transformer en boue mal incarné. Et à partir de là, ça commence à être un petit peu plus fat. Toujours une augmentation de 50% lors d'une spé, sauf que cette fois-ci, on lui ajoute un blocage de spé sur l'adversaire. Et au niveau de l'aptitude passive, on est passé à ki plus 2, attaque plus 150%. Toujours la réduction de 40% au niveau des dégâts. Et derrière, grande chance de stun l'ennemi, donc 1 chance sur 2, avec 1 chance sur 5, donc 20%, d'esquiver tout type d'attaque. Ensuite, sa deuxième mécanique de transformation qui peut popper à partir du 4ème tour, une fois que la première transformation a été activée, si vos PV sont à 70% ou plus. Là, au niveau de l'attaque spéciale, on augmente cette fois-ci fortement l'attaque et la défense pendant 3 tours d'affilée, donc pareil que pour le Gotenks. Et derrière, on a toujours ce fameux blocage d'attaque spéciale. C'est très très cool, surtout en battle road. Et au niveau de l'aptitude passive, on voit que le personnage, il est juste là pour envoyer du très 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 sale. Un niveau dégâts qui plus 3, attaque plus 220%. Et derrière, toujours la réduction des dégâts encaissés, mais cette fois-ci, on passe à 50%, donc les dégâts seront réduits de moitié, avec chance de coup critique plus 12% à chaque fois que vous allez récupérer une sphère de Kirenbo. Ça ne se cumule pas avec l'art de compétence, mais il suffit d'en prendre 2, et ça vous donne plus d'une chance en fait sur 5 de procurer un critique. Donc ça peut être super super fat. Pour les plus chanceux, si vous avez des doublons, c'est mieux à mon avis de lui privilégier l'attaque supplémentaire, parce que ça scale sur l'attaque spéciale, et derrière, il y a déjà du critique, sous peine que vous châtez un peu au niveau du plateau avec les serres de Kirenbo. Niveau Link 7, on y reviendra un tout petit peu plus tard, il a pas mal de liens à monter, en plus ici la midi d'heure, donc ça va être pas mal intéressant. Et puis, voici la catégorie dans laquelle on va partir le jeu aujourd'hui. Pouvoir du Majin, bien évidemment. De mon côté, j'ai un double lead, attaque et death, 170% avec le Bouhan LR. Et derrière, qui puce 4, 170% partout avec le Boum Multiforme. C'est parti pour la game en Goku Rush, let's go ! Ok, ok, alors on va d'abord partir en attaque spéciale avec nos personnages. Au niveau des rotations, on a déjà ce que je voulais en fait, la rotation principale qu'on va voir dans cette vidéo, ce sera le Boum Mal Incarné SR Endurance avec le Boum Multiforme. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'au niveau du Link 7, c'est 50% d'attaque en commun. Une fois que le Boum sera en Boum Mal Incarné, et une fois que derrière il sera en Boum Basse Forme également, il y aura les mêmes liens qui vont proquer. Et ça va être super, super intéressant. Première attaque spéciale de balancée, 1,5 million de barre d'attaque. Je rappelle qu'il a un arbre gratuit. Et ce Boum Mal Incarné, c'est un SR de base, que j'ai deux cannes, que j'ai mis à 100%, qui m'a aidé d'ailleurs pour ma run en haut-item en SBR, Extrême Endurance, monotype. Si je dis pas de conneries à l'époque, c'était plutôt pas mal. Et la deuxième rotation, je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais je le fais quand même, c'est évidemment Bouhane et Bouhane. Alors, ce qui est rigolo, et en même temps pas trop, c'est qu'il y avait vraiment moyen d'avoir des Link 7 de malade mental, parce que, certes, les Bouhs, entre eux, ils se linkent très très bien, mais avec le reste, ça pue la merde. Mais là, ça tombe très bien parce qu'on a une team full Bouh, du coup, c'est cool. Mais là où, justement, c'est intéressant, c'est parce qu'on a exactement le même Link 7 entre le Bouh Multiforme et le Kid Bouh. Ça veut dire que la rotation Kid Bouh, qui est un support qui donne Attaque et Def plus 50%, habituellement, le Kid Bouh, tu le laisses en hors-rotation parce que, voilà, tu te dis qu'il a pas trop de Link 7 et puis t'as pas envie non plus de trop trop fausseter le test. Bah là, non, tu peux jouer le Fat Bouh avec le Kid Bouh, 50% de lien avec 50% d'attaque et de défense en plus, plus Kid plus 2, parce que c'est un support. Ça peut être vraiment, vraiment, vrainère. Et si vous êtes encore plus chanceux que ça, les gars, dites-vous que vous pouvez aussi jouer la rotation, tout simplement. De votre côté, vous transformez peut-être votre Bouh et de l'autre côté, vous n'utilisez pas la mécanique d'Active Skill parce que le Bouh basse forme avec le Bouh, là, mal incarné, non transformé, c'est quasiment 70% d'attaque en commun. S'ils ont le lien Berziard qui proc, les gars, c'est une dinguerie de ouf. Alors là, par contre, on a une rotation qui l'est tout autant. Du coup, au niveau de la valeur défensive, c'est que 53 000. Alors, 53 000 de défense, c'est pas énorme, mais je le rappelle, en réduction quand même de 40% des dégâts encaissés. Plus on va avancer dans la run, plus ça sera un petit peu plus intéressant pour nous de voir la tankiness, surtout sur une phase où on n'est pas en avantage type. C'est là le point fort, d'ailleurs, du Goku Rush ici. Une fois sur deux, on pourra taper avec de très, très gros dégâts. L'attaque spéciale, par contre, de ce Bouh mal incarné, elle est assez masterclass. En plus, il ne parle pas, il y a le plan ruine derrière. C'est stylé, c'est rapide, efficace. Après, je ne vais pas vous mentir, le Bouh mal incarné et ses renduants, je sais que pas grand monde n'a envie de le jouer dans une rotation parce qu'il n'est pas non plus super ouf, mais c'est vraiment pour faire substitution de comme si, en fait, j'avais droppé leader de catégorie et que je jouais, en fait, les deux bouhs multiformes ensemble. Là, niveau Rotation, on en a une deuxième qui est préparée. Donc, écoutez, on est plutôt pas mal. Le kit Bouh, on va enfin pouvoir le lever de la rotation. Par contre, je pense que je vais attendre encore un peu avant de proquer l'active skill ici. Ça sera certainement le prochain tour qu'on pourra l'activer, mais j'ai envie encore de profiter de l'attaque spéciale de ce Bouh mal incarné. Comme je vous l'ai dit, niveau Link 7, on est vraiment pas mal. Madin, attaquer def plus 10%, cruel attaquer plus 10%, régénération infinie, 3%, miur gênant, combat acharné, 15 et 15, donc ça fait forcément 50%. C'est assez huge ici, niveau Rotation. Après, en dehors du Bouh mal incarné, il y a aussi, je crois, le Bouh Bouh avec qui il a pas mal de synergies. Il y a aussi le Bouh Multiforme lorsqu'il n'est pas transformé. Mais bon, le Bouh Multiforme, forcément, vu que c'est pas un active kill, soit c'est Bouhane, soit c'est Boukolo, soit c'est Bouhtang, c'est après, ça perd un petit peu de lien d'attaque. En revanche, on n'a pas encore pris d'attaque spéciale, donc on peut pas réellement se rendre compte si oui ou non, au niveau de la tankiness, la réduction de 40% de dégâts, c'est assez huge ou pas. Là, le Bouh Multiforme, en plus que j'ai passé à 100% grâce à la bannière du coup du Bouh Multiforme, là, la rotation Bouhane Bouhane, c'est vénérable. C'est même une rotation Bouhane 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 Bouhane, mec. This rotation is so pretty, man. Alors ici, on va juste exploser la face. Ouais, mais non, mais là, en fait, en vrai, cette rotation, j'ai l'impression, elle est tellement plus fat que l'autre rotation que j'ai. Peut-être que pour compenser, si on arrive à terminer cette phase de type technique, et je pense que ça va être le cas, on va proquer l'actu skill du Bouh en Bouh Basse Forme, et derrière, comme ça, on pourra vraiment commencer à taper. Sachant que derrière, je n'ai pas de doublons sur la mille leader, du coup, pas de possibilité de proquer une attaque supplémentaire, à contrario du Gotenks, qui lui a quand même forte chance de pouvoir le faire. Mais on a quand même 220% d'attaque. Et 220% d'attaque, quoique, en fait, le Gotenks, il avait quand même 300%. Donc ça veut dire que sur papier, au niveau de la fiche technique, le Gotenks, il est peut-être plus intéressant que le Bouh. Après, je ne l'ai pas encore transformé. Je fais un petit cut, comme d'habitude. Je vous laisse apprécier la mécanique de transformation. Let's go, Taddo ! Vous savez, quand je mets l'active skill, en fait, moi, je cut le son de mon micro, et j'ai oublié de le réactiver juste après l'active skill, ce qui fait que sur mon rush, en fait, et bien moi, je suis allé jusqu'au Doka de mode, comme d'habitude, et finalement, j'ai commenté la run sans qu'il y ait le moindre son dans la vidéo. Du coup, j'ai dû relancer une game en Goku Rush, donc ne vous inquiétez pas, on est exactement au moment où on devait s'arrêter, juste qu'on n'est pas du tout à la même phase. L'ami leader, il n'a pas autant de liens montés, malheureusement, mais il est quand même à 55%, donc le Shokai ne sera pas faussé. Et puis, du coup, on va pouvoir recommencer, enfin, moi, du coup, recommencer la run une fois avec le Bouh multiforme transformé en deuxième version. Let's go, Taddo ! 50% de liens d'attaque, plus tard, on aura le rotation avec le Kid Buu qui va ajouter 50% de stats supplémentaires, et puis, il y a juste à voir ce que ça donne. Alors là, l'objectif, ça serait bien quand même de réussir à proquer, évidemment, le Doka de mode sur la phase SLJ Blue avec le Bouh technique, et là, on est quand même à 50% de réduction de dégâts encaissés. Il n'y a plus de possibilité d'esquiver quoi que ce soit, mais à chaque fois qu'on va prendre des serres de Kirenbo, ça va nous monter notre probabilité de mettre des critiques derrière. 2,5 millions de valeur d'attaque ? Alors, honnêtement, 2,5 millions, le Gotenks y proposait un petit peu mieux, du coup, vu que j'ai déjà fait la run, je sais à quoi m'attendre là, et honnêtement, mon cœur penche un petit peu plus pour le Gotenks. Pour une fois, je trouve que le Gotenks, il a été un petit peu plus respecté que son confrère qui n'est autre que le Bouh MF, après, c'est vraiment les goûts et les couleurs, parce qu'en soi, il y a des qualités sur ce Bouh, parce que le Bouh, en fait, une fois transformé, il ne perd pas de passif, alors que le Gotenks, si, il perd un Ki plus 3, il a une forte chance d'avoir attaque supplémentaire, lui sera constamment avec 220% et toujours autant de chances de crit, sous peine que tu arrives à récupérer un plateau avec pas mal de serres de Ki Renbo. Alors, là, comment est-ce que j'optimise ? Parce que j'ai peur de le buter, je pense même qu'ici, on va juste le buter. Le Dokkan mod, je ne pense pas l'avoir le prochain tour, en vrai de vrai, donc là, il faut que je continue, en fait, de ne pas prendre de serres de Ki de ma couleur, et que je tempo encore 2 tours, et ça va être assez méticuleux à mettre en place tout ça. On a la rotation, de toute façon, ici, Bouhane Bouhane, vous-même, vous connaissez les bails, s'il y a une double spé, voire on met une triple spé, on pourrait le terminer sur ça. Après, le Dokkan mod, c'est vraiment pour le showcase, un Dokkan mod avantageship, on sait très bien que ça fera toujours des dégâts. Mais là, derrière aussi, le fait que Bootheng, en fait, il est exactement le même passif sur la spé, attaque et défense boostée, pendant 3 tours de 50%, mais le problème, c'est que si tu n'as pas de doublons, en fait, là, sur le bout multiforme, tu n'as pas de chance ou de probabilité de procéder une attaque supplémentaire, donc ça ne peut pas double-scale. C'est pour ça qu'avec des doublons, le personnage, il aura certainement même son arbre de compétence, est très très bon. Défensivement, on a vu qu'on atteignait les 200 000, et après spé, on pouvait monter au-delà. Là, le bout, je crois qu'il est à peu près, s'il ne dit pas de la merde, à 80k et quelques, 100k s'il y a un support à côté. Derrière, certes, on booste la défense, mais je ne sais pas si c'est aussi OP que le Gotenks. Donc là, regardez, avec le kit Bood en rotation, ici, on est à 80 000 de défense, 50% de réduction de dégâts encaissés, c'est cool. Et là, putain, je crois que si j'avais pris les serres de kit de ma couleur, j'aurais pu avoir le Dokkan mode. C'est un petit peu maïba, du coup, ici. Il faut que je continue, en fait, de ne pas prendre de serres de kit de ma couleur, là, et qu'on pray pour essayer d'avoir le Dokkan mode, pas le tour suivant. Normalement, ça devrait être OK, mais là, du coup, on part sur la deuxième spé, 92 000 de défense. OK, OK, OK. Alors, niveau valeur d'attaque, à combien est-ce qu'on va monter ici, avec un support ? On est sur du 3 millions de valeur d'attaque. Vous voyez que là, niveau valeur d'attaque, alors, le Gotenks, vu qu'il a un boost qui se multiplie, il était à 300% sur la spé, mais lui, il est à 2 900 000. Après, je ne saurais pas vous dire si entre avoir un petit peu de défense et beaucoup de réduction de dégâts, c'est mieux qu'avoir... Enfin, l'intonation dans laquelle je l'ai employée, la mousse, ça n'avait pas de sens, mais je ne sais pas si c'est mieux d'avoir beaucoup de défense ou plutôt un petit peu de défense, mais beaucoup de réduction de dégâts. Ouais, avec cette intonation-là, du coup, ça passe un petit peu mieux. Je pense qu'en vrai de vrai, c'est toujours meilleur, la réduction de dégâts par rapport à la stade bruit de défense, à part si vraiment c'est ultra élevé. Là, évidemment, ça devient autre chose. Et là... Oh, putain. Oh, non, j'ai envie de me flinguer. Je crois qu'on va avoir le Dokkan Mode ici, il n'y a pas le choix. Le Dokkan... Ah, quoi que non, 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 on n'a pas le Dokkan... Oh, c'est parfait. Alors, le seul bémol, mais ce n'est pas très, très grave, c'est qu'on n'aura pas le kit Buu pour le Dokkan Mode. Ce n'est pas super grave. De toute façon, on aura quand même 50% d'attaque. Let's go ! Finalement, j'ai recommencé ma vidéo, même s'il n'y a pas le son, ça se passe tout aussi bien que tout à l'heure, voire même mieux, parce que tout à l'heure, je n'avais pas fail le Dokkan Mode aussi, c'est juste qu'il n'avait pas critique. Et là, on espère, évidemment, pour rentabiliser le passif, plein de sphères de Kirinbo. Si l'on arrive à récupérer au moins 2, voire 3 sphères de Kirinbo, ça peut être ultra bien, mais on n'a qu'une seule sphère de Kirinbo. Ah, une seule sphère de Kirinbo, ce n'est pas énorme. En plus, derrière, je vois que je n'ai pas moyen d'en récupérer plus, malheureusement. Si je fais ça... Ouais, non, c'est mort, les gars. Alors, on va juste rester comme ça, du coup, ici. 2 cas de mode, avantage type, c'est déjà très, très bien. Et derrière, il n'y a plus qu'à espérer un critique. Niveau valeur d'attaque, là, je crois qu'on est sur le dernier tour où il peut se scale, donc on ne pourra pas monter plus haut, à mon avis. On est sur du 2 700 000. Arbre de compétences gratuits, je le rappelle. Donc, on voit quand même qu'offensivement, il est moins intéressant que le Gotenks. Après, défensivement, c'est peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas. Après, instinctivement, sur les gros modes de jeu, histoire sans fin, je ne sais pas trop parce que c'est quand même un petit peu plein d'événements différents et je n'ai pas l'habitude de tous les réaliser, mais en Goku Rush, le fait que le bout, il soit de type technique, c'est déjà un désavantage sur la dernière phase parce que la dernière phase est de type int et... Wow, quand même. 4,7 millions, là, avantage type. Ok, ok, mec, je rigole ce que j'ai dit, en fait. Tu fais super, super mal. En vrai, c'est impressionnant. La valeur des dégâts. Oh, putain, là aussi. Oh, non, en bout mal incarné qui prend des dégâts. Alors là, c'est le pire truc qu'on pouvait avoir, clairement. Après, je pense qu'une rotation... Oh, putain. Wow, l'esquive. Oh, l'esquive qui nous met bien. Oh, putain. Heureusement qu'il a chance moyenne de dodge, lui. Non seulement, il m'a sauvé ma game en SBR Extreme Neo God, mais là, en plus, il me sauve ma game en Goku Rush pour qu'on puisse, encore une fois, espérer reproquer une attaque spéciale derrière. Ça pourrait être cool. Ici, je pense qu'on va le tuer. À mon avis, là, dans tous les cas, il va certainement décéder. J'aurai pas trop le choix. Je vais quand même essayer de pas le buter par miracle. Ça pourrait peut-être arriver. Et derrière, ce qui sera intéressant et ce sera la dernière rotation de cette vidéo, c'est voir si on arrive à se prendre une attaque spéciale du Migate, puis sur le beau multiforme pour voir au niveau de la tankinesse commencer. Et sinon, on pourra encore se régaler et taper en avantage type derrière. Sauf que... Bah, c'est mort. Du coup, Bouemef qui... Non, Bouine LR, pardon, qui décide de procurer une double SP, peut-être une triple SP s'il a encore plus de nerfs parce que le passif plus serve de compétences. Non, ça va. Il a pas fait trop de dingueries. Derrière, par contre, si ça crit pas avec le Bouine MF, en vrai de vrai, le kit Bou sur l'auto-attaque, jamais il le tue. Mais c'est parfait, en fait. Attaque supplémentaire qui peut... Alors, combien je prends là, par contre ? Attendez, attendez, attendez. Oh, mais ça va ! On se prend une attaque spéciale. Non, non, non. Eh, mon ami, tu vas bien ? Là, on va jouer beau jeu. Pas besoin d'utiliser de double et de soutien. Et puis, il n'y a plus qu'à admirer pour la fin de cette vidéo. Voici, du coup, pour le test du Boum Multiforme, ce que ça donnait au niveau de la valeur de dégâts. C'est un petit peu moins intéressant que le Gotenks. Après, si on n'a pas envie de faire de comparaison, le leader de catégorie est quand même très très bon. 50% de réduction de dégâts, c'est quand même assez énorme. Même si derrière, on n'a pas les 100 000 de défense, moi, je tente toujours à dire que la réduction l'emporte sur le fait d'avoir un petit peu plus de défense. Même si, avec de la défense, t'as de la régénération via le plateau de ki, derrière, quand tu peux être un jour à 100%, soit en stream, soit dans une prochaine vidéo. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !